Les inscriptions pour les rencontres nationales MSV 2023 sont maintenant ouvertes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bonne vidéo à vous ! L'idéal c'est ça et si tu veux regarder l'épaisseur, en plus il y a de la paille. Ça c'est peut-être pas très bon ça. Oh regarde par contre ça c'est beau ça, ça tasse. Là dessus je l'ai mis directement, j'étais coquin. Ça je pense que c'est pas très bon, il y a des vers de terre qui vont s'amuser à la bouffée, ça c'est déjà bien décomposé donc c'est moins gênant. Et puis ensuite là-bas de toute façon ça va être tous mes trucs où tu as des herbes qui sort donc c'est que tu as lavé la prairie en dessous. Et tu vois je n'en ai pas assez, là je te parlais de 15 cm, il y en a 6, 7, mais déjà là ça fatigue toute ma prairie en dessous. Et l'idéal c'est hors route, tu vois hors route, toutes ces petites fouches, et derrière je sème direct. Et ça tu vas avoir des touffes une fois de temps en temps qui sortent, c'est pas très gênant. Là ça m'emmerde un peu quand même, je pensais pas avoir autant de repousses. Il y a un mois, il y a quand même déjà des repousses. Ah non c'est mort, tu vois ça c'est vivant, ça c'est vivant. Mais avant que ça reprenne du potentiel, ça on a un peu de temps. Et surtout que normalement ici c'est mes semis de tout ce qui va être les poireaux, oignons, cébets, les premiers épinards en extérieur, les radis, carottes. Là tout ça ça va être l'exploitation entre maintenant et mi mars. Mais là tu vois, j'ai déjà 3 à 4 mille mètres carrés où je peux semer quoi, et j'ai pas à m'emmerder. Là je fais tout au JP1, et puis je déroule quoi, là tu fais tout tes semis de différents trucs. Je pense à partir de, là ça va être en extérieur, ça va être mi février, ça va dépendre le temps, mais mi février j'ai pas, je sème mi février. Et puis ensuite normalement là, le général là-dessus c'est paillage à feuilles, paillage soit de copeaux, soit de chueurs. Et l'idée c'est paillier là, dans un mois et demi, deux mois. On est quoi, on est en février oui, pour pailler. Pas avec de la paille mais avec du copeaux de bois pour que ça puisse aller entre les poireaux quoi, poireaux l'eau. Donc je vais vérifier qu'on va dedans. Maintenant moi mon nouveau réglage c'est 11-11, donc ça change jamais les pignons. En 24, tu vois, 11-11 en 24, ça fait poser un truc tous les 4 cm. Et comme moi, je fais un bourrin, donc là tu vois ça fait tous les 4,2. A l'arrêt tu peux mettre, il faut que tu puisses y avoir deux graines, voire un peu plus de deux graines par trou. Et comme ça t'es sûr d'en mettre, parce que quand tu fais exactement la taille de la graine, si tu vas un peu vite, t'as pas une graine dans chaque trou. Donc tu te retrouves avec un SMIC qui est hyper disparate, et c'est chiant parce que tu te retrouves que ça germe au bout de 15 jours ou 3 semaines. Et puis tu peux pas refaire de SMIC dessus, c'est chiant ça. Donc moi j'ai plutôt tendance à être plus drue, mais maintenant avec le réglage de ça là, je suis un peu moins, un tout petit peu moins drue. Et pareil en poirot, là il y a des itinéraires indifférents, c'est-à-dire que Guillaume il met 3 rangs tous les mètres, tu vois, là en gros sur un mètre comme ça il met 3 rangs je crois. Alors que moi j'en mets 8, 8 ou 9 tu vois. Donc je pense qu'on va faire des tests là si tu veux, j'en mets des traits de rue parce que le but c'est qu'ils me servent de poireaux vinaigrettes entre juillet et septembre, tu vois, vont à la botte. Et ça c'est un des trucs, c'est en fait ce qu'il fait chez là dans les oignons et les poireaux, c'est le temps du travail quand il est fait à la main, plus billes après billes quoi. Et ça si ça marche, tu vois, en une heure t'as fait le truc, c'est très bien quoi. En poireaux, je vais étaler mon poids. Oignons, de toute façon, plus tu vas aller faire stock, plus ils vont grossir, tu vois, au fur et à mesure de la saison. Alors que poireaux, moi je te dis, moi ce que je préfère vendre, c'est pas le gros poireaux, c'est des petits poireaux, donc je vais en se mettre tous les mois jusqu'à juin-juillet. Et ceux de juin-juillet, c'est des poireaux qui me serviront au printemps de l'année suivante. Alors que tout ce que je sème là, les deux poireaux qu'on va faire, c'est plutôt pour des petits poireaux vinaigrettes entre juillet et septembre. Et idéalement, ce que je vais continuer, tu vois, celle où il n'y en a que trois, c'est pour faire du gros poireaux du mois de septembre. Donc là, sur les semis de poireaux, tu me demandais les variétés, je crois qu'il y a du Maxime et du Géant d'hiver, ça va être ça ? Il y en avait un précoce et un de saison. Et en fait, les premiers semis qu'on avait fait en février, j'ai eu de la prédation où je les avais vus germer et je voyais les rangs. Et en fait, ils n'ont pas grandi, beaucoup de prédation. Donc ça, j'ai mis du temps. Donc le deuxième semis que j'ai fait, j'ai compris qu'il y avait de la prédation, donc j'ai voilé. Et à partir du moment où j'ai voilé, donc avec un P30, moi j'ai que des P30. Donc j'ai voilé avec un P30, en 15 jours, ils ont explosé les machins. En fait, ils arrêtaient de se faire grignoter tous les jours. Et c'était étonnant parce que sur de la prédation, c'était tout le rang. C'était pas juste des ronds, tu vois, où il y a de la prédation et puis le reste, ça allait. C'est comme si, je sais pas si c'était lièvre, lapin. J'ai beaucoup de lièvre, beaucoup de lapin. Donc je pense que c'était beaucoup lié à ça. Et à partir du moment où je les ai voilés, ils ont explosé. Les mauvais herbes ont explosé aussi. Donc j'ai eu pas mal de désherbage. Et l'erreur que j'ai faite, mais bon, de toute façon, c'était un littéraire de test. C'est que j'ai semé sur, je sais pas, ma bande, elle doit faire 5 mètres. Ça doit être la largeur d'une bâche. Donc 5 mètres 20 de large, 50 mètres de long. Et en fait, j'ai semé en complet, quoi. J'ai pas fait de passe-pieds. Et donc, j'ai pas la possibilité de passer avec le tracteur et les pendeurs pour épandre derrière. Donc en fait, j'ai fait un désherbage qui a dû mettre pas mal de temps. Parce que j'ai dû mettre, je sais pas, 6-8 heures à tout désherber. Tu vois, en plusieurs fois. Et après, je suis passé avec des caisses. C'était mes caisses noires, là, classiques, avec de la menu paille. Et puis, je jetais comme ça la menu paille un peu à l'arrache. Et puis, ça m'a fait un petit tapis, je sais pas, 2-3 centimètres de paillage. Et à partir de là, une fois qu'ils étaient voilés, paillés, ils ont bien poussé. Et moi, c'était pour les vendre pas... C'était pour les vendre en poireaux d'été. Et donc ça, je les vends en bottes. Tu vois, tu mets une dizaine, quinzaine de petits poireaux. Je les vends en poireaux vinaigrettes. Je les vends 3 euros la botte. Et en gros, j'en vends 30 à 40 par week-end. Donc, c'est un petit plus. Les gens adorent. C'est bon. C'est fin. Et je les vends bien. Donc, l'erreur, là, le truc que je vais changer, c'est un, dès que je les sème au printemps, je les voile. Vraiment, les voiler le plus tôt possible, avant qu'il y ait de la prédation. Et puis surtout, faire, tu vois, la largeur de mon épondeur pour pouvoir pailler, quoi. Et puis, dès que tu as des rumex ou dès que tu as des chardons qui ressortent, pouf, tu repailles. Moi, c'est vraiment l'itinéraire sur les poireaux. Sur ceux que j'ai plantés, c'est un peu ce que j'ai fait. Là, j'ose pas trop enlever les filets parce qu'il y a la mouche en ce moment. Mais je pense que pour une fois que tu vois, on arrivera à mi-octobre, mi-novembre, peut-être que je referai un nouveau paillage, un petit désherbage éventuellement si c'est sorti. Et en fait, le but de refaire des paillages consécutifs, c'est un, tu mets du carbone à fond pour nourrir le sol. Le printemps d'après, tu fais pas de la culture semi, tu vois, tu en feras de la culture sur paille, une courgette, un truc comme ça. Et c'est surtout qu'en fait, plus tu mets de paille, plus tu fais du blanc. C'est un peu ma théorie. Donc ça, c'est pas vérifié, mais c'est un peu la réflexion. C'est un peu de dire, bah, je vais mettre du paillage, 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 pour faire en fait des poireaux vinaigrettes, donc des poireaux très fins. Quand je dis vinaigrettes, ouais, c'est gros comme un doigt, quoi. Au plus gros, c'est gros comme un pouce. Et puis, en gros, l'idée, c'est de leur faire le maximum de blanc. Comme ça, tu coupes le vert et puis les gens, ils se retrouvent comme la mini asperge, quoi, on va dire. Et ça, ça a pas mal marché. Et en densité de semis, en arrosage, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans la densité de semis, j'ai dû utiliser, tu sais, sur le JP1, j'ai dû utiliser le rouleau à roquette moutarde, là. Donc ça doit mettre un, tous les deux, trois centimètres. Mais il y a pas mal de pertes. Je pense que dans la récolte, j'ai pas autant de densité que ça, quoi. Et là, j'ai les rumex qui sortent. Comme j'ai fait qu'un seul désherbage, j'ai les rumex qui commencent à faire un peu d'ombre à certains. Sur cette parcelle-là, ça me dérange pas trop parce que le but, c'est de faire du petit pois. Donc c'est pas que le pois grossisse un maximum. Donc voilà. Et en arrosage, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en sais rien. Je suis pas très fort en arrosage. Parce que j'ouvre quand ça dépend, c'est hyper, tu vois, aléatoire, quoi. Au printemps, j'ai dû arroser pas mal. Parce que, tu vois, avril, mai, juin, on a eu que du soleil. Donc, je sais pas, un arrosage semaine. Après, pendant l'été, fin juin, juillet, août, j'ai dû faire des arrosages. Je sais pas, sur cette parcelle-là, je vais faire deux, trois arrosages, les nuits entières. Alors quand je mets des nuits entières, c'est que je mets plusieurs parcelles. Tu vois, ça fait, on va dire 18 mètres, mais ça fait 10 mètres, 10 mètres, ça fait 20 mètres, ça fait 1000 mètres carrés. Et je mets 2 à 3000 mètres carrés, où les 3000 mètres carrés sont ouverts. Donc ça remplit ma cuve, ça vide, ça remplit, ça vide. Donc je sais pas, ça l'arrosait 5, 6 fois dans la nuit. Ça va mettre peut-être 15, 20 mille litres sur les 3000 mètres carrés, quoi. Donc c'est des gros arrosages un peu intenses à l'affaire. Précédent, prairie, tu mets 15 centimètres de compost. Allez, 15 centimètres de compost quand c'est frais. Parce que là, tu y retournes, tu vas avoir 7 centimètres. C'est-à-dire que quand le compost, il est pas densifié ou il est pas tassé, ouais, tu t'as bien 10, 10, 15, ouais. Et ça... Et puis après, bah voilà, ça... Moi j'en suis content, j'en suis content. De toute façon, c'est des parcelles de test, quoi. On verra dans d'un an, deux ans, trois ans, quand je maîtriserai plus le truc, je te dirai, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Là, la difficulté, c'est que... Bon, le pire truc, c'est que, un, j'ai pas vu la prédation. Donc là, j'ai perdu pas mal de temps. C'est-à-dire qu'en fait, les poirons, en début de saison, germent assez vite. Les kénopoles et tout ça ont mis du temps à arriver. Mais j'ai pas vu la prédation, quoi. C'est à partir du moment où j'ai voilé, je les ai protégés, bah là, ils ont explosé. Et donc j'ai mis du temps à avoir la prédation. Donc l'année prochaine, je me ferai pas avoir là-dessus. Et puis l'année prochaine, je les ferai pas en plein. Je les ferai, tu vois, à la largeur de mon épandeur, quoi. Il n'y a pas pour autant de travail, forcément, mais sinon... Bah, pour moi, c'est pécunier. Parce que là, j'ai acheté... Alors, j'en ai acheté pour d'autres, sur les vins et quelques mille poireaux. J'ai acheté, j'ai dû en avoir 13 mille pour moi, je crois. 8 et... Non, 18 mille pour moi. Je sais même plus, je sais même plus te dire. Mais tu vois, il y a un peu plus de 1 000 euros d'achat de plant, quoi. Alors qu'en graines, t'acheter de 100 mille poireaux, ça te coûte 100 balles, quoi. Ouais. Après, t'as le compost. Donc, on va dire que ça te coûte un petit peu aussi. Mais de toute façon, l'idée du compost, moi, j'en utilise beaucoup. Tu vois, mes 10 centimètres, là, j'arrête le délire, parce que ça concentre beaucoup trop de compost, au prix que vous c'est. Et je pense que c'est pas pertinent si t'as pas un engrais vert avant. Ça, c'est la discussion de l'année dernière fois. Je pense qu'il vaut mieux être plus performant en engrais vert, bâchage, tu vois, pour vraiment liquider toute ta matière organique. Et après, tu débâches, tu remets 3 à 5 centimètres de compost, et tu sèmes là-dessus. À mon avis, ça, c'est plus intelligent. Bon, de toute façon, tu sais, c'est des tests, quoi. C'est plein de tests que je fais. Il y en a plein qui foirent, il y en a qui marchent, quoi. Le même truc, tu vois, sur les aubergines, ça a marché cette année. Est-ce que ça marchera l'année prochaine ? J'en sais rien, quoi. Donc, c'est des tests. Mais ça, moi, c'est plus pour gain de temps. Le chantier poireaux. Alors là, avec la pointe... On a utilisé la pointeuse de Bernard. Ça, franchement, le chantier, je l'ai fait tout seul. C'est confortable. Quand tu dois faire les trous et que t'as 20 000 poireaux à planter, ça, c'est des trucs. Tu passes une semaine, 15 jours, une bonne grosse semaine. Alors maintenant, je les prépare plus, en plus, moi, les poireaux. Tu vois, ceux que j'achète en plan. Donc là, déjà, tu gagnes moitié de temps. Parce que quand t'as la préparation, tu vois, équeuter, tailler les feuilles et ça, c'est la moitié du temps, globalement, entre le chantier de préparation et le chantier de plantation. Moi, je les taille plus. Là, en plus, avec la pointeuse, c'est encore plus facile. T'as les trous, tu mets directement avec même le chevelu sans le couper. Ça repart nickel. Ça, c'est un pote qui m'a dit ça l'année dernière. Donc maintenant, je le fais. Comme ça, je gagne la moitié du temps sur mon chantier de poireaux. Donc là, je ne sais pas. Je pense que mes prochains, je continuerai à faire un chantier de poireaux en juin. Mais tu vois, le mois de juin, quand tu fais tes chantiers de poireaux, t'as autre chose à foutre, quoi. Entre les récoltes, les semis d'automne, été-automne et l'entretien, c'est des chantiers. Et puis moi, je suis tout seul, quoi. Donc quand t'as du monde à occuper, tu peux te dire pourquoi pas. Mais quand t'es tout seul, c'est... Voilà. Donc le chantier de poireaux, c'est ça qui m'a fait, après, privilégier les semis. Donc je me dis, bah, tu gagnes du temps. En plus, c'est du, tu vois, février, mars, avril, t'as encore à peu près du temps, t'es pas encore complètement blindé, tu fais des semis, si t'arrives à avoir un zéro désherbage ou être à peu près correct. Donc là, pour l'instant, honnêtement, je suis pas complètement satisfait. Le chantier de poireaux, il mérite d'être bonifié, d'être amélioré. Il y a un désherbage, je te dis, le désherbage que j'ai passé, j'ai passé au moins huit heures. Plus le paillage, ouais, t'as un désher sur ce truc-là. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais pour le test, pour l'expérience, l'apprentissage et tout ça, et puis c'est du petit poireau, il y a personne qui n'en fait. Personne qui n'en fait de ce truc-là. Donc c'est le gros intérêt. Moi, l'intérêt que j'ai sur les marchés, c'est de faire des trucs que les autres font pas, quoi. Et du petit poireau vinaigrette, au mois de juillet, personne n'en fait. Donc tu te retrouves... Alors au début, au mois de juillet, j'en vend pas beaucoup. Mais après, au fur et à mesure, une fois que les gens goûtent, ça monte en production.